Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de poids, alors que vous soyez de la diaspora, ou bien que vous soyez au pays, ou bien précisément que vous soyez dans n'importe quel horizon du monde entier, et vous avez envie de mettre en place un projet d'agro-business, un projet d'élevage, n'importe quelle spéculation. Alors, il faut comprendre que, premièrement, si vous banalisez le choix du site dans l'implantation de votre projet, c'est que vous banalisez la rentabilité de votre projet. Ça, c'est un. Secondo, si vous banalisez la visite de prospection dans l'implantation de votre projet, c'est que vous banalisez la rentabilité de votre projet. Et si vous banalisez aussi les normes de construction du bâtiment dans l'implantation de votre projet, c'est que vous banalisez aussi la rentabilité de votre projet. Chers membres de la communauté des éleveurs de poids, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes obligatoires à suivre dans l'implantation de votre projet d'agro-business. Je dis bien, les étapes à suivre, les étapes obligatoires à suivre dans l'implantation de votre projet d'agro-business. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de poids, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le levage des porcs, le levage des lapins, le levage des poulets goliathes, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour le plus jamais et au grand jamais, loupez de pareils contenus et partagez la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour faire grossir cette maïfie communauté de passionnés d'agro-business. Et les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Et on commence. Salut, passionné d'agro-business. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégi sur le paix des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors, sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement et je parle surtout d'élevage de porcs parce que je suis convaincu aujourd'hui que l'avion, la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business ? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toutes personnes qui désirent installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça, vous avez son intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous êtes nouveau et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette maïfie communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. Le levage de porc, le levage de lapin, le levage de la poulet goliade. Il y a tellement de spéculations en agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que le levage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous, surtout nous les jeunes. Les amis, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous soyez au pays ou simplement que vous soyez dans n'importe quel horizon du monde entier et vous désirez mettre en place votre projet d'élevage, il faut comprendre que vous devez respecter obligatoirement trois étapes avant l'implantation de votre projet. Et il faut aussi comprendre que lorsque vous désirez mettre en place un projet, il faut surtout penser à l'élevage en claustration. Il faut élever les animaux dans des lots, s'il s'agit des porcs, dans les cages, s'il s'agit de la paix. L'élevage en claustration a beaucoup d'avantages. Prenons par exemple l'élevage des porcs. L'avantage lorsque vous faites l'élevage des porcs en claustration, c'est que la croissance des animaux est rapide. Ici, l'énergie des porcs est canalisée vers la croissance plutôt que vers l'activité physique. Lorsque vous élevez des porcs en claustration, vous avez plus d'avantages d'avoir des porcelets survivants. Juste parce que la mise basse se passe dans de bonnes conditions et en toute sécurité. La santé des animaux est plus facile à contrôler car on peut facilement intervenir sur les conditions sanitaires. L'alimentation est plus facile à contrôler. Alors, l'implantation du bâtiment, c'est-à-dire de l'habitat des porcs pour l'élevage en claustration, répond à des exigences techniques dans la matière. Raison pour laquelle vous devez prendre en compte obligatoirement les trois étapes pour réussir l'implantation de votre projet d'agro-business. Où est rentable dans votre projet ? Alors, premièrement, il s'agit du choix du site. Le choix du site est très important pour le devenu de votre élevage, pour la rentabilité de votre projet d'agro-business en général. Donc, un terrain inapproprié peut occasionner des accidents ou bien des risques de maladie. Alors, lorsque vous prenez par exemple l'élevage de porcs, le site doit répondre aux caractéristiques suivantes. La première, c'est l'accessibilité en toute saison sur le site. Il faut choisir un site où l'accès est facile en toute saison, en saison pluvieuse comme en saison sèche. C'est obligatoire. Secondo, il faut choisir un terrain qui n'est pas trop accidenté, mais qui présente une légère pente pour faciliter l'évacuation des eaux. La disponibilité de l'eau fraîche et de l'eau propre en toute saison. Il faut surtout éviter les terrains cahuteux. Il faut penser surtout à mettre en place une source d'approvisionnement en eau sur votre site. Soit le forage, soit un pur. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas élever des porcs sans l'eau. Vous avez besoin de l'eau. En tout cas, pour toute spéculation en élevage, vous avez besoin de l'eau. Que ce soit pour les poulets, pour les lapins, pour les porcs, vous avez besoin de l'eau. Donc, obligatoirement, il faut choisir un terrain sec et éloyé des habitations. C'est-à-dire plus de 500 mètres des habitations. Et surtout aussi, il faut penser à la proximité d'une ville pour faciliter l'écoulement des produits. Il faut aussi éviter les endroits marécageux, les endroits hydromorphes. Alors, la seconde étape, il s'agit de la visite de prospection. C'est quoi la visite de prospection? La visite de prospection vise à s'assurer que le site que vous avez choisi répond aux caractéristiques du choix du site. C'est-à-dire les caractéristiques que je viens de citer précédemment. Et surtout ici, il faut comprendre que cette visite de prospection est effectuée par un spécialiste en la matière. Un expert dans le domaine, accompagné du porteur de projet. C'est comme ça que ça se passe. Et pour que cette visite soit couronnée de succès, il faut planifier la visite avec le spécialiste, avec l'expert dans le domaine. Et quand je parle de la planification, je prends en compte en même temps, il faut contacter un expert dans le domaine, prendre un rendez-vous avec lui. Et surtout, s'il faut que vous payez quelque chose pour cette visite, il faut payer. Parce que rien n'est gratuit dans la vie. Et quand on veut quelque chose, il faut accepter payer le prix. Quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut accepter mettre ta main dans le feu pour avoir cette chose. C'est comme ça. Alors juste après la visite, si le spécialiste, l'expert en la matière, confirme que le site que vous avez choisi est propice pour l'élevage en question, il va maintenant vous proposer un plan de construction du bâtiment que vous allez suivre. C'est obligatoire. Juste après la seconde étape, il faut passer maintenant à la troisième étape qui est de respecter les normes de construction dans l'implantation de votre bâtiment d'élevage. Ici aussi, il faut toujours se faire accompagner par un expert dans la matière. Les normes techniques à respecter lors de l'implantation de votre projet d'agro-business porteront principalement sur d'abord l'orientation du bâtiment, le sol de la loge, le mur de la loge, le couloir de service, la toiture, les portes et en fin de compte, les aménagements. Quand je parle d'aménagements, je veux parler de mangeoires, canals d'évacuation des eaux usées, fausses fumières, les pus et aussi les nids. Alors les amis, un petit conseil pour vous. Lorsque vous désirez mettre en place un projet d'agro-business en général, avant même l'implantation de votre bâtiment d'élevage, il faut surtout penser à vous faire accompagner par un expert dans la matière, un spécialiste du domaine. C'est comme ça, ça se passe. Un projet d'agro-business, c'est une entreprise que vous êtes en train de mettre en place. C'est comme ça. Et pour mettre en place une entreprise, il faut surtout penser à des experts. Il faut se faire accompagner par des experts. Parce que si vous ne vous faites pas accompagner par des experts, c'est que vous banalisez en même temps la rentabilité de votre projet. C'est comme ça. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. Alors si vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo. C'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour le plus jamais et au grand jamais. Loupez de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.